Eh, psst, ouais toi, faut que je t'avoue un truc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va bien se marrer avec un bouquin rachidique et ridicule. Du coup, pour remettre un peu de gloire et de panache dans la balance, je vais commencer par vous dire un mot de notre sponsor, les éditions Phénix. Comme vous le savez déjà si vous êtes un homme de goût, les éditions Phénix sont une maison d'édition française spécialisée dans les livres d'histoire en édition prestige. Non mais regardez-moi ça. C'est beau, c'est doré, c'est agréable au toucher. Ça, ça envoie un message clair à tous les apteurs qui verront ta bibliothèque. Ici, t'es en présence d'un mec sérieux qui rigole absolument pas avec l'héritage de ses aïeux. Et justement, quoi de plus solide en matière d'aïeux que le très strict crédible Saint-Louis, l'homme qui tapait des colossales croisades et qui hissait la France à la première place des puissances mondiales du lourd Moyen-Âge. Hein ? Je vous demande un peu. Non, en fait, ceci est une vidéo donc je vous entends pas vraiment. Arrêtez de répondre ! Les éditions Phénix lancent en ce moment même une réédition de Saint-Louis et son temps d'Henri Vallon, un grand classique de l'historiographie sur ce noble personnage, avec une offre de lancement limitée. Le livre est à seulement 38,50€ le temps de son lancement, alors dépêchez-vous, pour la qualité proposée c'est franchement pas cher et il n'y en aura pas pour tout le monde. Si ça vous intéresse, et c'est le cas, je n'en doute pas, le lien est en description. Vous pouvez d'ailleurs aller yoter aussi le reste de leur catalogue, c'est que du très solide. Et comme d'habitude, avec les éditions Phénix, vous bénéficierez d'envois soignés et de livraison mondiale relais à des tarifs défiants toute concurrence. C'est du solide, y'a pas de lézard. Alors je vous invite à soutenir cette belle maison qui reverse en plus une partie de ses bénéfices pour soutenir la rénovation du patrimoine français. Et là-dessus, place à l'épisode. Bon, les gars, y'a quelques mois j'avais mis une petite taloche de réalité dans la fife des bégodolâtres de bas étage, Pléonasme, qui pullule sur YouTube en quête d'un nouveau gourou depuis la chute du petit Alain S. Faut le savoir, hein. Et à cette occasion, j'avais tiré à boulet rouge sur cette sombre purge ni faite ni affaire, L'amour, un papelard inepte de seulement 64 pages en version PDF vendue 14€ dans le commerce, sans que la police et la surveillance des fraudes ne s'avisent de tirer la sonnette d'alarme. Ça vous semblait déjà n'importe quoi ? Alors attendez la suite, vous n'êtes pas prêts pour l'épisode du jour. Laissez-moi vous présenter à vif une pièce du rappeur baboucholo marxiste Alix Maturin, plus connu sous le nom de Kerry James. Alors, comment vous dire ? Dans le petit monde des escrocs littéraires, je pense que ce texte, on le surnomme Joey Sacdos ou Bobby la Vache Blanche. Parce que... Bah, il fait seulement 40 pages. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Bon, bah, ça se lira vite. Et il doit pas être trop cher au moins, et... 11€ ! Pardon ! C'est quoi ce scandale ? Mais attendez, 11€ pour 40 pages ? Mais qui est l'éditeur de Actes Sud ? Mais c'est pas des clodos, normalement. C'est quoi cette histoire encore ? 11€ divisé par 40 pages, ça fait grosso modo 28 centimes par page, soit, parce que c'est écrit gros en plus, environ 1 centime par ligne imprimée. Au calme ! Ah bah purée, j'espère que ça raconte un truc de dingue pour ce prix-là. Quoi ? Ça parle ? Des banlieues et des inégalités ? Et c'est une pièce de théâtre en plus ? Ok, annulez tout, j'y vais pas. Non, non, j'y vais pas. Rien à faire. Ce texte se fiche de nous, pourquoi est-ce que je le respecterai plus que lui nous respecte, hein ? Allez, rideau. Mais en fait, ça va pas ! Bon, ok, ok. Revenez et prenez 2-3 feuilles de PQ, on va le torcher, cette étron fugace. Alors, en quoi le rappeur faussement subversif pour petit blanc de centre-ville, Kerry James, entre deux percussions de xylophone dans le respect du Coran et trois réflexions sur son origine africaine totalement fantasmée, a-t-il opéré avec ce minuscule bouquin un braquage généralisé ? Que nous dit ce texte des délires globiboulguesques du petit Paris à une époque où la France semble volontiers s'enorgueillir de son nouveau statut de pays du tiers-monde ? Et pourrez-vous caler votre table basse avec ce bouquin s'il n'est pas trop fin ? Bah, on voit ça ensemble maintenant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous prévenir d'un truc. C'est très marrant de tacler les purges insipides du petit monde éditorial en fin de course, mais si c'est juste pour que vous lâchiez un pouce en l'air, que vous vous abonnez et que vous passiez à autre chose sans rien changer à votre vie, c'est pas forcément très pertinent. Alors aujourd'hui, en plus des questions précédentes, on va se demander par quoi remplacer cette indignité dite à Scalesque et vous ne serez pas déçus. Et pour commencer à y réfléchir, je vous encourage très vivement à passer faire un tour en description et à visiter la Giberne. Quoi ? Vous en avez marre que je vous rappelle l'existence de cette belle maison ? Mais hé, alors, passez y faire un tour et vous verrez pourquoi je suis si content du travail accompli et du chemin parcouru. Non mais, dites-vous que pendant qu'on parle sérieusement de politique avec pays réel et de relations hommes-femmes avec les saints d'esprit, la concurrence officielle, elle nous défèque des petits opuscules rachitiques de 40 pages à 11 euros sur les étals de leur librairie interchangeable. À un moment, faut féliciter le travail accompli les gars. Alors hop, passez rendre hommage, vous allez vous régaler et pour la suite de l'épisode, RDV après le générique. Zou. Bon alors, à vif, c'est une espèce de paragraphe argumenté level redoublant du brevet des collèges, écrit par le petit Mathurin, à K.A. Kerry James, et commis en 2017 avec la complicité d'Actes Sud, une maison dont la trahison me fait d'autant plus mal que j'avais par ailleurs du respect à son endroit. L'intrigue fil de féric de cette daubasse écrite en 20 minutes sur un capot de bagnole, elle réside dans une joute oratoire entre deux avocats, Yann Jarodière et Suleiman Traoré. Corinne, ça vous irait très bien. Alors, comme leur nom l'indique totalement, vous avez compris que le premier est un gars de bonne famille, issu d'un milieu bourgeois, et emprunt, à ce titre, d'une espèce de tolérance bobo typique de son petit monde, et d'une propension à expliquer la racaillerie galopante de nos chers banlieues par des causes strictement économiques. C'est un argument de bidon. Face à lui, Suleiman, Corinne, c'est le gamin de cité, noir, bien sûr, qui a réussi à échapper à la rue pour faire de grandes études et devenir un ténor du barreau. Alors, je sais ce que vous devez vous dire. Oh mon dieu, ces deux personnages accumulent plus de clichés qu'un album de famille, ça va être pénible. Mais, je vous arrête tout de suite. Non, 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 c'est encore pire que ça, et je vais vous le prouver. En fait, toute cette petite pièce se déroule durant ce qu'on appelle un concours d'éloquence, c'est-à-dire un moment où deux jeunes avocats en devenir s'affrontent, pour le plaisir, sur une question prédéfinie. Ça ne sert à rien, dans l'absolu, à part voir lequel est le plus habile à capter l'attention du public et à s'attirer l'assentiment de l'Assemblée. Et dans notre cas, la question qui va faire débattre nos deux mononeuronnaux en phase terminale d'imbécilité fulgurante, c'est tout simplement, l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ? Voilà. Si vous aviez demandé de l'originalité, le serveur a dû perdre votre commande en route, parce que là, on est en plein dans les poncifs de la petite rente par la pleurniche d'une certaine gauche, à base de... Mais attendez, il y a quand même une petite originalité, et profitez-en bien, ce sera la seule du bouquin. C'est le personnage de Yann Jarodière qui défend ce point de vue débile et mille fois ressassé comme quoi, patati patata, on n'investit pas assez dans le 9-3, et patati pata lol, c'est pas la faute des dealers multi-récidivistes de 16 ans s'ils sont des dealers multi-récidivistes de 16 ans. C'est drôle. En gros, et ça c'est pas trop bête pour le coup, le texte sous-entend que ce discours victimaire et pleurnichard sur les banlieues est devenu tellement courant et mainstream que ce sont les enfants de la bourgeoisie qui le portent et le supportent maintenant, récitant, comme les bons petits élèves qu'ils sont, leur catéchisme égalitariste et progressiste, tandis que les enfants d'immigrés, eux, bah... ils ont un propos bien différent. Parce que face à la Jarodière, là, vous avez Souleiman. Cor-cor-corine. Et lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il défend le libre arbitre et considère qu'un gars issu de l'immigration doit travailler dur et peut s'en sortir par les études. Bon, en gros, le type a un gros biais du survivant, et si je respecte clairement cet état d'esprit, faut quand même reconnaître que c'est assez limité de jacter de la sorte, parce que, bon, si toute ta famille, tes amis, tes camarades d'école et tes oncles sont dans le trafic de Chichon à la Courneuve, je ne suis pas totalement sûr qu'on puisse miser sur ta volonté et ton éthique de travail pour espérer que tu deviennes avocat fiscaliste. Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Et ça, ce rapport de force entre la responsabilité individuelle et la responsabilité commune, c'est-à-dire l'affrontement du destin individuel et du destin commun, politique, façonné et imposé par l'État, c'est le sujet au cœur du débat entre Mgr Prout Prout de la Jarodière et Suleiman Corrine Traoré. Et dit comme ça, franchement, c'est pas si mal. Non mais franchement, c'est même un bon sujet, et on pourrait en faire un truc super cool. Malheureusement, un peu comme dans le bouquin diarrhéique de Zoé Sagan, on est ici face à un texte dont le potentiel de base non négligeable est complètement gâché par le traitement infligé par l'auteur. Et en fait, le traitement, là, c'est plutôt expéditif, la panacée du docteur Maturin. Déjà, en 40 pages, et même en moins de 40 pages, parce que 40, ça compte aussi les pages de titres, le sommaire et la liste des personnages, on n'a clairement pas le temps d'introduire et de présenter un sujet aussi vaste que celui de la responsabilité. Du coup, tout est fait à coup de brèves esquisses jamais suivies des faits et de petites insinuations assez malhabiles. Par exemple, au début, Suleiman commence par reprocher à Jarodière ses origines bourgeoises, ce à quoi Jarodière lui répond par l'ironie en mode « Oui, bien sûr, ma famille est tellement riche que je suis né dans un lit de rubis avec une cuillère en or dans la bouche. » Et ça, c'est très intéressant, pourquoi pas ? Je veux dire, poser la question de l'objectivité par rapport à sa situation bourgeoise ou prolétaire, c'est une vieille rengaine pas complètement sotte. Mais dans ce cas, il faut poursuivre cet échange avec un débat du genre « Peut-on être objectif en venant de telle ou telle classe sociale ? » Ou encore « Comment passer outre ce manque d'objectivité pour quand même produire un discours intéressant sur le réel ? » Mais là, y'a rien, que dalle ! Juste des petites invectives sur les darons et les familles, et c'est tout ! Donc, en plus d'être inutile et croupionesque, ça fait encore perdre du temps sur ce livre famélique de, je le redis une énième fois, 40 pauvres paginettes. Et là, on touche au cœur du problème. Ce livre a pour prétexte un débat sur la responsabilité de l'État. Mais en réalité, ce dont il parle vraiment, c'est de la détestation de Suleiman pour les bourgeois de bonne famille. Et là, je crois qu'il n'est pas inutile que je vous précise une chose. Quand la pièce avait été mise en scène au théâtre du Rond-Point, Kerry James lui-même jouait le rôle du petit Soussou. Donc, au début de la pièce, quand il apostrophe son rival en disant « Maître », il me sera difficile d'appeler cet individu « maître », pas à cause du passé douloureux de mes ancêtres, que les siens ont fait esclaves pendant plus de 4 siècles. Non, je ne vis pas dans le passé, et contrairement à lui, je n'oserai jamais me présenter devant vous pour défendre l'idée que les Européens sont seuls responsables de la situation actuelle de l'Afrique. Personnellement, j'ai envie de bondir de ma chaise en criant tellement il n'y a rien qui va. Déjà, quel rapport avec le sujet officiel de la pièce ? Mais surtout là, Kerry Mathurin, il joue sur la corde sensible des panafricanistes, qui se fantasme une identité noire commune, dressée contre les vilains méchants blancs, dont l'identité entière serait le mal incarné. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Et bon, je sais que c'est un sujet explosif, mais là, il va falloir rappeler quelques petites bases. Mon petit Mathurin. Enfin, petit. Tu fais quand même 1m84, je crois. T'es né en Guadeloupe. En Guadeloupe. Alors oui, en tant que descendant d'Haïtien, tu as bien des esclaves dans tes ancêtres, je ne vais pas le nier. Cependant, la traite du commerce triangulaire, ça a été l'affaire de 500 familles maximum dans la France d'Ancien Régime. Donc autant te dire que les ancêtres de Jarodière, là, cultivaient plus probablement des navets en Ardèche. Tes ancêtres, les siens, ils n'en avaient rien à fiche, et ils ne leur seraient jamais venus en tête de les réduire au travail forcé dans les plantations. Par contre, tu sais qui trouvait que c'était une très bonne idée le business plan des champs de coton ? Bah les Africains. Alors oui, oui, pas tous. Mais disons que parmi tes petits copains d'Afrique occidentale, ils doivent s'en trouver pas mal, dont les ancêtres arrondissaient leur fin de mois en bradant ton trisaïeul sur l'île de Gorée. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Donc avant de titiller la fibre panafricaniste de ton public et de monter des projets de type Mafia Kinfri avec d'autres rappeurs noirs, bah étudie un minimum ton sujet mon pote. On n'est pas aux States ici, hein. On sait lire une source et on va pas te laisser dire n'importe quoi sur l'histoire de notre pays parce que nous, mon pote, contrairement aux Ricains, on en a une d'histoire. Bon alors ça c'est pour le crochet du gauche. Maintenant, le retour avec le crochet du droit. De deux choses l'une. Soit Kerry James est ultra cynique et il joue ici avec les névroses de son public biberonné à Malcolm X soit il est assez bonné pour y croire réellement, au moins de façon superficielle. Et personnellement, je penche pour la seconde option et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, on l'a vu dans ce texte, les idées de Kerry James sont une sorte de bouillie mal digérée et mal assimilée, des différents délires en vogue dans la frange la plus inculte et revancharde de la communauté africaine francophone. Mais là où ça devient encore plus édifiant, c'est quand tu t'aperçois que la vie du pélo est à l'image de ce brouet mental inqualifiable. C'est un BORDEL ! Parce que Kiki James là, il est né, je le redis, en Guadeloupe. Mais à force de traîner à Paris avec des islamo-raccailles de banlieue, il s'est converti à l'islam fin 99. Et croyez pas que le mec est un modéré, hein. Il ne sert pas la main des femmes, refuse d'être interviewé en leur seule présence, applique le ram à LOL et il a banni de ses albums certains instruments jugés aram, c'est-à-dire interdits par Mahomet. Voyez un peu le travail, vous ? Encore une belle idole pour la gauche, tiens. Mais bon, chacun est libre de se fourvoyer spirituellement et je vais pas remettre ça en question. Non, moi ce qui m'interpelle, c'est que Kerry James, il vient des Antilles. C'est-à-dire que là, il y a 0,0% de Coran et de Hadith dans son bagage familial. Donc s'il s'est converti, c'est uniquement à cause de son néfaste entourage et à cause de la conversion de Malcolm X à l'islam, sous la houlette d'un groupuscule sectaire et suprémaciste, Nation of Islam. Vous trouvez que tout ça pue bien la crotte idéologique ? Moi aussi. Vous trouvez qu'on flirte avec le racisme anti-blanc ? Moi aussi. Vous trouvez que Kerry James n'est qu'une espèce de vendeur de tapis pour le compte d'un islam bien plus radical qu'il ne voudrait l'avouer ? Moi aussi. Et est-ce que cet homme a les moyens de comprendre à quel point le jeu politique et idéologique auquel il participe le dépasse ? Non. Bien sûr que non. Et apparemment, les éditeurs qui ont publié cette purge, les acteurs qui ont trompé dans cette mise en scène douteuse et le public bené de ces dingueries bien pensantes, non plus. C'est vraiment assez inquiétant pour l'évolution de la courbe de QI dans l'hexagone, toute cette affaire. Et puis, vous savez le pire ? Le pire du pire ? Mais c'est que cette pièce mal torchée, elle finit littéralement par une reprise de la chanson, si j'ose dire, Lettre à la République, qui consiste en un enchaînement de poncifs éculés à l'usage du QI à des pâquerettes moyens de la LFI. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. À grand renfort de Gnie gnie gnie, l'immigration a reconstruit la France et Gnie gnie, la République pille l'Afrique. Sujet que n'importe quelle personne dans la droite de la gaussienne des QI peut débunker et a déjà débunké, mais qui rassasiera quand même une énième fois les encéphalogrammes aplatis des congrès d'UPES. Donc pour le dire plus simplement, oui c'est de l'autoplagiat, oui c'est du foutage de gueule et oui c'est du fanservice plus racoleur qu'une mini-jupe sur une aire d'autoroute. Purée mais, j'en reviens pas. 40 pages tout mouillées et ce bouquin me refile encore là-dessus une vitesse que chanson que je peux trouver en 3 clics sur ce site au titre éminemment oxymorique qui est Rap Genius. Est-ce que le ridicule est magistral et consommé ? Absolument. Alors hop hop hop, on allume son petit faux de cheminée avec cette daube signée Alix Maturin et on prend de bons livres à la place. Vous cherchez des grandes plumes africaines ? Lisez Alain Mabankou et son Mémoire de porc épique qui pose un regard bien plus décalé et original sur la responsabilité à travers la figure d'un homme contraint de faire le mal à cause d'une possession orchestrée par un sorcier local. Ça ne vous tente pas ? Alors rabattez-vous sur En attendant le vote des bêtes sauvages un roman à l'écriture somptueuse qui raconte la vie et les horreurs commises par un despote africain qui vous rappellera certainement plusieurs chefs d'africains actuels. Toujours pas convaincu ? Alors je vous recommande le récit de Stanley Morton l'homme qui retrouva la trace d'un explorateur perdu au fin fond de l'Afrique au 19ème siècle le docteur Livingstone et lui lança seulement cette phrase demeurée célèbre docteur Livingstone je présume Récit d'explorateur, voyage épique, peinture plus vraie que nature d'une époque complètement folle à la recherche de Livingstone est un banger ultime qui captivera toute votre attention et vous régalera sans problème. Foncez en description ça va vous plaire et ça soutient la chaîne à vos lectures. Comme quoi l'Afrique et la francophonie ont de belles et grandes choses à offrir à l'art littéraire et le seul problème au final bah c'est Kerry James et sa clique de pleureuse parce que concrètement à part se battre avec MC Jean Gabin dans une version chipose du duel Karis Booba ils servent à quoi ces deux pégus ? Bah voilà, à rien. Alors écoutez de la bonne musique, lisez de bons livres, abonnez-vous au Hussar et passez sur la giberne, ça va vous plaire. Là-bas, tous les livres font plus de 200 pages et valent leur pesante cacahuète stylistique vous ne risquez pas de vous retrouver avec un Roland d'excrément dans les narines c'est du solide. Pays réel, c'est une vraie réflexion sur la responsabilité politique et le devenir d'un pays et l'essaie d'esprit, c'est un banger sur les relations hommes-femmes et l'arnaque de l'art contemporain qui vous a tous régalé merci pour vos retours. Pour les retardataires, tous les liens sont en description alors ruez-vous il est grand temps de promouvoir un peu de bonne littérature dans votre bibliothèque ravagée par Mona Chollet et Sandrine Rousseau et sur ce, conclusion. Finalement, Be Godot est bien de gauche j'ai rien dit non seulement ses productions sont dans la moyenne en termes de longueur de ce qui se fait dans son camp politique mais il est même très généreux puisqu'il propose pour à peine plus cher que l'américanoïde Kerry James un texte deux fois plus long ça c'est du partage de la générosité de la fraternité en fait, les deux sont vraiment de gauche aucun doute là-dessus faut juste voir la gauche moderne comme un ramassis de demi-simplés qui commercialisent le moindre de leur pays littéraire et d'un coup tout devient cohérent c'est peut-être ça en fait depuis le début qu'on n'avait pas compris à droite quoi qu'il en soit si ce petit voyage au pays de la pleurniche vous a plu pensez à vous abonner à activer la cloche à passer sur les réseaux sociaux et à contribuer à l'effort de guerre sur le Tipeee vous ne le regretterez pas moi je vous dis à la revoyure et d'ici là portez-vous bien quoi ? le naufrage ? oh bah vous avez l'habitude maintenant en fait à un moment donné tu viens de tout puissant vous en avez assez hein on va pas vous en débarrasser ah non t'es un peu court jeune homme on pouvait dire oh dieu bien des choses nous en sommes en variant le ton en variant le ton en variant le ton par exemple tenez moi monsieur si j'avais atteint le nez il faudrait sur le champ que je me l'amputasse mais il doit tremper dans votre tasse pour boire faites-vous fabriquer un anap t'es ça dans ce que tu dis toi t'es ce que tu dis toi t'es ce que tu dis toi